En Polynésie française, sur l'île de Tahiti, la commune de Haroué est souvent citée comme une ville où il fait bon vivre. Journaliste amateur et curieuse de nature, j'ai décidé d'aller vérifier sur le terrain si la rumeur est exacte et comment vit-on dans cette commune de 9500 habitants si proche de Papété, capitale de la Polynésie. Première étape évidente du périple, la mairie de Haroué, où j'espère trouver information et contact pour aller à la découverte de la ville. Construite en 1893, la Saint-Ange, le nom de l'édifice qui abrite la mairie aujourd'hui, est une des rares constructions de type colonial qui demeure encore sur l'île de Tahiti. J'apprends vite que la ville possède une histoire très riche et on me conseille de rencontrer Gérard Tehariki au Tara pour en savoir plus. Musique Autrefois, le district de Haroué était le domaine de la famille Pomare qui fut au XVIIIe siècle la famille royale de l'île de Tahiti. Alors, cette commune porte le nom de Haroué, mais qu'est-ce que cela signifie et surtout d'où ça vient ? Haroué, c'est quand même le domaine des rois. Lorsque les premiers missionnaires anglais ont mis leurs pieds dans la commune de Haroué, ils ont édifié le plus grand temple de Tahiti. Et dans ce temple-là, le Pomare II a été intronisé. Et au cours de cette cérémonie, il a voulu changer Papa Oua et mettre le nom de Haroué. Haroué qui veut dire louange, qui veut dire allégresse, louer Dieu. Haroué se situe entre Piré et Mahina. Mais quelles sont les limites de cette commune en fait ? Ça partait donc de Téti Haroué, donc on contourne l'îlot pour arriver sur la passe du Tahouné. Et qui rejoint la plus haute montagne de Haroué qui s'appelle Temahoué. Alors de ce côté, depuis le mont Haroué, on descend sur la colline du mont Haroué. En descendant vers le fond d'Ahiropapa. Depuis le Tahara, d'où Gérard m'explique les limites de la commune, on aperçoit également la fameuse baie de Matavai, qui fut le port d'entrée au 18e pour les navigateurs et les missionnaires. Si vous êtes curieux et amateurs d'histoire et de patrimoine, il est encore possible de découvrir les vestiges du passé extraordinaire de la commune. Celui de son passé royal avec le site qui abritait alors le bain de la reine. Ou encore le tombeau du roi. Mais aussi les traces d'une histoire plus contemporaine. Cet étonnant héritage a semble-t-il attiré quelques célébrités. C'est ainsi que James Norman Hall, co-auteur de la fameuse trilogie de la Bounty, s'installe dans les années 30 à Haroué. Cette maison a été construite en 1932. Ah oui, d'accord. Avec l'argent que papa et Nordhoff ont eu pour les révoltés de la Bounty. Oui, parce qu'il a été co-auteur, c'est ça ? Du livre ? Nordhoff et papa étaient les plus grands collaborateurs de l'Amérique. Ils ne l'ont jamais vus. Et ils se sont rencontrés pendant la première guerre. Et ils se sont pris d'amitié. Ils voulaient venir dans les îles du Pacifique pour écrire des histoires de voyages et tout ça. Alors ils sont venus ici et ils ne sont jamais. Ils ne sont jamais repartis. C'est vrai que ton père est une célébrité ici à Haroué. Et est-ce qu'il y en a d'autres justement que ton père a pu faire venir ou connaître ? Il y en avait. Il y en a beaucoup. Mais le plus connu, c'est peut-être Marlon Brando qui est venu après la mort de papa. Filmer les révoltés de la Bounty. Christian Fletcher, c'est ça ? Voilà, voilà. Tout le monde peut venir visiter la maison de tes parents ? Sauf le dimanche et le lundi. La maison de James Norman Hall rappelle aux voyageurs la belle époque de Tahiti. Il est aussi possible de déjeuner sur place à condition de réserver la veille. Après cette première découverte de la ville historique et patrimoniale, je décidais de rencontrer les gens qui font l'activité économique de la commune. Je suis là parce que j'aimerais que tu me parles un peu plus de la pêche à Haroué et notamment du fameux poti marara. En effet, la pêche à Haroué est très importante dans la commune. C'est un point d'activité, je dirais, assez important même parce que ça vient de nos parents, de nos arrière-parents. Je vois que tu as un poti à côté de toi. C'est le tien ? Non, ce n'est pas le mien. C'est un pêcheur qui me l'a prêté. Donc, on peut voir que c'est un bateau qui a été construit en bois. Est-ce qu'on peut aller faire un tour ? Bien sûr. Allez, on y va. Avec plaisir. C'est un bateau qui a été construit en bois. Il servait à pêcher des mararas. C'est pour ça qu'on l'appelle poti mararas. D'accord. Des poissons volants. Des poissons volants. Et parce que les poissons sont très fluyants de ce poisson et c'est une technique de pêche qui a toujours existé. Il avait commencé à être pêché à pirogue avec deux personnes. D'accord. Et par la suite, les moteurs hors vol sont arrivés sur le marché. Donc, au lieu de rame, ils ont fait des petits bateaux. Dans les années 53, mon père a eu cette idée de construire ce bateau. d'inventer ce bateau avec ce poste de pilotage à l'avant et ce manche à balai qui sert de direction. C'est grâce à cette invention qui est partie d'Arué. Donc, toute la Polynésie aujourd'hui s'équipe de ce bateau parce qu'ils avaient reconnu que c'était un bateau très maniable, facile à conduire et qui passait très bien dans les vagues parce que le fait d'être à l'avant de ce bateau, on pouvait anticiper en fonction des vagues. Merci, Jacques. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour. Je fais un reportage sur la ville de Aroué et j'ai appris que Tahiti Arma Ohi était l'une de ses nombreuses entreprises. Et donc, je voulais en savoir un peu plus sur son histoire, sur son organisation et son fonctionnement. D'accord. On a un de nos produits phares qui sont nos paréos imprimés machine. Ensuite, on a toute cette partie galerie que tu vois. On a aussi, alors, tout ce qui est imprimé à la main. Donc, ça, c'est les paréos qu'on fait dans le même procédé depuis une cinquantaine d'années. Ah, wow. Tu veux en voir un ? Je vais t'en montrer un. Ah oui, je veux bien. Merci. Voilà. Donc, celui-là, c'est le pénis. Et c'est un de nos plus beaux et plus anciens paréos. Wow. Je peux l'essayer ? Bien sûr. Vas-y. Mais comment est-ce que c'est fait, alors ? Parce que tu me dis que c'est fait à la main. Voilà. Ça t'intéresse de voir le procédé ? Ah oui, je veux bien voir. Vous avez votre atelier ? On a notre atelier derrière. Viens. Ah, d'accord. Je vais te le montrer. Tu me suis. Merci. Allez, on y va. C'est bien, je crois que moi, je vais te le montrer. D'accord. C'est bon. Papa ? Oui, ma chérie. Bonjour. Il y a Anaïs qui est là. Ah, bonjour. Bonjour. J'aimerais en savoir un peu plus sur les étapes de fabrication d'un palais au fait à la main. Oui. Et donc là, déjà, je vois plein de choses. Oui, ben là, vous avez un exemple vivant. C'est un procédé unique qu'on a mis au point. Et donc, ça nous permet, avec le mélange de couleurs, puisque la couleur est apportée à la main, d'avoir des mélanges de couleurs, un peu comme une palette de peintre, si vous voulez. Chaque plaque est unique, chaque motif qui se crie. Ah oui, bien sûr. C'est une création de... Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, vous savez, on est... C'est un métier d'artiste. C'est le demi-siècle maintenant d'existence. Ah, d'accord. Ben, on a fait beaucoup de dessins et on a essayé de rester fidèles à une certaine tradition locale. Merci pour cette présentation. Ah, ben, c'est moi qui suis très, très content. Parce que dès que les gens s'intéressent de près à ce que l'on fait, on est très contents. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Bonne continuation. À Haroué, tous les secteurs sont représentés. La pêche, bien sûr, avec sa coopérative, mais aussi l'artisanat que les mamies de la commune exposent fièrement aux Radissonnes ou à l'occasion de fêtes. Sur les hauteurs, on peut trouver également une forte activité agricole. Mais il existe également de nombreuses entreprises du secteur secondaire, et notamment dans l'agroalimentaire. Haroué compte près de 500 petites et moyennes entreprises sur son sol. Une preuve de son dynamisme. On peut dire qu'Haroué dispose d'un milieu naturel très varié. La plaine côtière, les vallées et surtout la montagne, qui constituent la majeure partie de la commune. Si vous voulez découvrir Haroué côté montagne, le chemin de randonnée année-année vous donnera un bel aperçu de cette diversité. C'est d'ailleurs tout là-haut que j'ai rendez-vous avec Karl Régurand pour y évoquer l'environnement de la commune. Il y a quelqu'un ? Oui, bonjour, tu cherches quelqu'un ? Bonjour, oui, c'est bien toi Karl ? Oui, c'est moi, oui. Ah bonjour, je te fais l'avise. Oui, mais tu viens d'où comme ça ? Ben, de tout en bas là-bas. Ah d'accord. Oui, je voulais savoir justement où j'étais arrivée. Tu es toujours à Haroué, tu n'as pas quitté le district, sauf que tu es à 550 mètres d'altitude ici. Ah d'accord. Et on se situe quasiment en bas du plateau du fameux Faré Amouré, qui est le marais et la limite extrême la plus haute de Haroué. Et juste là derrière nous, tu as la crête qui sépare Haroué et Pirey. Ah d'accord. Tu veux voir peut-être un autre endroit ? Ah oui, je veux bien. Fais attention, ça pique un peu quand même. Attends-moi ! Il n'y a pas de goût, moi je suis couchée là ! Tu sais avec l'habitude. Oui, je vois ça. Donc là, on est un petit peu plus de 550 mètres, tout doucement ça monte. D'accord. Et déjà ici, tu as un aperçu de ce que c'est qu'Haroué. C'est une sacrée vue en tout cas. Par contre, il n'y a pas grand monde qui habite en montagne, bien que c'est 85% de la surface de Haroué, c'est quasiment que de la montagne. Et vivre à Haroué alors, ça te plaît ? Il fait bon vivre. C'est vrai qu'on est là, on est vraiment au milieu de la nature. Exactement. Je crois qu'en plus, le tri sélectif, ça marche bien chez nous, c'est relativement propre. Donc ça va, je trouve qu'Haroué, c'est peut-être pas pour rien finalement que la famille Pomarey avait choisi ce district comme lieu de vie. Et puis là-bas, on aperçoit Tétiaroué. Bon, là, il y a un peu de nuages cet après-midi. D'accord. Mais en temps normal, quand c'est bien dégagé, tu aperçois Tétiaroué, tu aperçois l'atoll. C'est un gros point noir au large. Tétiaroué qui fait partie également de la commune de Haroué. Ça va être ma prochaine étape. Oui, bonne idée. Sous-titrage Société Radio-Canada